1878, le cœur lourd, une femme dépose un bouquet de fleurs sur une tombe. Étonnamment, il ne s'agit pas de celle de son mari, le célèbre médecin Claude Bernard, mais de celle d'un chien. Étrange ? Pas vraiment. En effet, pour comprendre le fonctionnement du corps humain et notamment du foie, Claude Bernard réalisait des expériences sur des animaux vivants sans anesthésie. C'est ce que l'on appelle alors la vivisection. Pour lui, il faut nécessairement voir fonctionner les parties intérieures de l'organisme. Si cette pratique lui permit de faire de grandes avancées dans le domaine médical, elle était loin de faire l'unanimité. Sa femme notamment s'y opposait farouchement. A la mort de son époux, elle fera construire le premier cimetière pour chien. Fort heureusement, la recherche expérimentale a depuis bien évolué. Prenant conscience que l'animal est un être sensible, les scientifiques puis les autorités ont érigé un certain nombre de règles. Ainsi, pour obtenir le droit de travailler sur des modèles animaux, il faut aujourd'hui remplir plusieurs critères. Avoir été formé à manipuler les animaux en respectant leur bien-être, avoir fait valider son projet par un comité d'éthique ou encore disposer de lieux de vie et d'exploration adaptés. Bref, on ne fait pas n'importe quoi. Et en cas d'infraction, les sanctions peuvent être très lourdes. L'une de ces règles est notamment le respect des trois R. Réduire, raffiner, remplacer. Réduire, c'est limiter autant que possible le nombre d'animaux utilisés dans les expériences. Raffiner, c'est assurer aux animaux une qualité de vie optimale. Un nid douillet, le moins de contraintes possibles, des expériences sous anesthésie, etc. Remplacer, c'est utiliser autant que possible des méthodes substitutives, comme les études in vitro sur des cellules ou des tissus, ou grâce à des modèles informatiques. Mais alors, pourquoi ne pas utiliser uniquement ces modèles alternatifs ? Eh bien parce qu'ils ne permettent pas à eux seuls d'étudier toute la complexité du vivant. Pour modéliser le cerveau, par exemple, il faut bien le connaître et donc disposer de données issues de l'expérimentation animale. Et pour tester un médicament, il est nécessaire de voir son impact à l'échelle de l'organisme entier. Malgré le développement des méthodes alternatives, l'expérimentation animale reste donc aujourd'hui indispensable, et ce, dans le respect du bien-être animal.